Musique Salut les gaufrettes ! Vacances ! Eh oui, ça y est, les grandes vacances sont là ! Ça a été une année particulière, on espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Bon, on reste prudents, mais on laisse ça derrière nous. Bonne idée ! On va donc fêter comme il se doit les vacances avec une recette méga gourmande. Ah, tu m'intéresses, c'est quoi ? Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Musique C'est une recette Thermomix, mais vous pouvez la réaliser sans robot. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas rappelé. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la génoise, il faudra 6 œufs, 130 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 130 g de farine, 50 g de cacao en poudre non sucrée et 150 g d'expresso. J'insère le fouet, je mets les œufs, le sucre et le sel, je fouette 7 minutes, 37 degrés, vitesse 3,5. Puis, je fouette 6 minutes, vitesse 3,5, sans le gobelet doseur. Je verse la préparation dans un cul de poule, y ajoute farine et cacao. Je mélange délicatement à la spatule. Je place du papier cuisson au fond du moule et y verse la moitié de la préparation. Sa part au four préchauffée à 180 degrés pendant 20 minutes. Je recommence avec la deuxième partie de pâte. Selon la hauteur souhaitée du gâteau, soit tu coupes chaque génoise en deux dans l'épaisseur, soit tu doubles les proportions et recommences depuis le début. Au final, il te faudra 4 génoises. Pour la mousse, il faudra 400 g de mascarpone, 250 g de crème liquide, 50 g de sucre en poudre, une gousse de vanille et quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Dans le bol, j'insère le fouet. Je mets le mascarpone et la crème. Je bats 2 minutes 30, vitesse 3,5. J'ajoute le sucre, les graines de vanille et l'extrait d'amande. Je fouette 30 secondes, vitesse 3,5. Je badigeonne généreusement de café les génoises à l'aide d'un pinceau. Je recouvre un des disques de crème mascarpone, puis place un autre disque et ainsi de suite. Je recouvre tout le gâteau de manière non uniforme avec le reste de crème. Ça part au frigo pendant environ une heure. Au moment de servir, je saupoudre de cacao. Un gâteau méga gourmand. Oh oui, tellement bon qu'on ne peut y résister. Et très simple à réaliser pour épater vos convives. Voilà une nouvelle recette partagée avec vous. Nous en avons encore plein à vous faire découvrir. On se retrouve dans deux semaines. Bonnes vacances ! Avant de partir, n'oubliez pas de... Vous abonner et liker sans modération. Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada